Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette dernière semaine de combat classé sur la chaîne puisque avec la sortie de la soleil ultra lune il y aura plein d'autres choses qui vont arriver il n'y aura pas les vidéos habituelles pendant plusieurs semaines et cette semaine je pense que vous avez vous avez vu l'équipe déjà et vous vous dites mais qu'est ce que c'est que ce bordel je vous avais promis une équipe haute en couleur on va dire ça comme ça et bien je pense que vous n'allez pas être déçu puisque c'est une équipe full pré-évolution oui mesdames messieurs full pré-évolution on n'est pas là pour déconner je sais qu'on n'est pas en versus abonné oui je sais je sais c'est terminé mais d'accord je sais mais je voulais jouer une équipe fun pour la dernière semaine et quoi de plus fun que de ne jouer que des pré-évolutions c'est donc une équipe évolue parce que bon on peut pas jouer deux fois le même objet donc on va pas mettre 6 évolu-rock on a donc une attaque z, un évolu-rock, une ceinture force et derrière on essaye de faire avec tout ça du coup on va essayer de gagner ça va pas être simple on va miser sur Paras alors le problème c'est qu'il a un tocorico en face c'est bien dommage parce que mon Paras en fait je mise beaucoup plus sur Paras que sur Melofec cette équipe cette équipe qui a pour l'instant 75% de victoire sur showdown à l'Oladder certes mais à 75% de victoire c'est assez insane pour une équipe full pré-evo par contre il est chiant avec son tocorico et son Milobellus on va prendre le quatuor habituel de cette équipe c'est à dire ce que je viens de prendre tout de suite alors il est chiant parce qu'il a vent arrière sur le gros drive katagami, bon j'ai puissance cachée sur Paras pour aller chercher katagami oui et sport je peux le faire que sur le gros drive donc c'est chiant ça c'est chiant il y a pas mal de trucs chiants pour ma team il y a des combats où je peux forfaitre tour 1 c'est un peu relou mais on y croit ok tocorico et gros drive ça me va totalement j'espère juste qu'il va pas faire éclat magique parce qu'on a la ceinture force sur Paras la graine électrique alors c'est assez rare de voir un gros drive avec une graine physique plutôt qu'une graine spéciale en tout cas lui c'est son cas j'espère juste qu'il a pas provoque sur son tocorico ce serait vraiment pas marrant du tout quoi on va faire sport sur le gros drive en plus il va faire vent arrière avant du coup il va bien perdre des tours de vent arrière il va perdre 2 tours de vent arrière dans l'histoire au final enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est un peu compliqué à expliquer le vent arrière sans surprise bah oui forcément il veut pouvoir counter l'augmentation de vitesse de mon Evoli ah ah Z fait d'accord ok bah ça me va complètement parce que dans l'abri on s'en fout un peu alors certes y'a pas la garde amie de Melo fait mais derrière l'abri c'est pas très grave et puis Z électrique aurait fait beaucoup plus mal donc c'est pas très grave je pense qu'on va prendre un ah c'est pour Paras ah bah la ceinture force Osef on est tranquille j'ai pas les Voluroc hein il me met même pas un HP oh 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 Paras ce Dieu c'est ridicule ce Dieu sur terre mais ça n'a aucun sens Aïe 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 Alors j'espère vraiment qu'il va faire le chaos Vas-y fais moi tonnerre s'il te plaît Fais pas avec la magique les dégâts sur Evoli pourraient être chiant Oh bon c'est pas très grave Il fallait que mon Paras prenne le chaos Et je pouvais pas protéger mon Evoli Et prendre le chaos sur Paras S'il faisait avec la magique parce que si je faisais garde large Paras ne prenait pas les dégâts Vous voyez ce que je veux dire En tout cas le tour de sommeil garantie de gros driv il a été pris maintenant Du coup tour suivant il a qu'une chance sur trois de se réveiller J'espère qu'il va pas se réveiller ce serait pas très cool On va envoyer Porrigon 2 Qui n'a pas l'Evoluroc non il a les restes Et on va faire boost sur Evoli Evoli qui lui va faire relais Sur Escroco son nom je vais y arriver On va envoyer ça Escroco Ensuite on fera abri Il y aura plus de vent arrière Et Ah mais le problème c'est que Gros driv il a délestage Donc il a le boost de toute manière Il a un boost en vitesse de toute manière Hum Pourrait être bien embêtant ça Ok Evoli c'est fait On envoie Porrigon 2 J'espère Attention Ah en copie de délestage Si j'avais mis une baie sur Porrigon 2 ça aurait été incroyable Oh non Ça aurait été génial Alors ça ça va rien de me télécharge Parce que de toute manière on est censé faire boost avec Porrigon 2 Et Analyst Bah on est censé être plus rapide qu'un adversaire Donc c'est pareil je me suis dit que seul Calque avait un intérêt Pourrait le problème de Calque c'est qu'on peut copier les talents des gardiens Et du coup redonner le champ à un adversaire alors qu'on a pas envie de lui donner C'est pour ça que Calque est pas bon en VGC 17 Mais là pour les intimidations Des trucs ou le boost Shimmer ça pouvait me servir C'est pour ça que je me suis dit Ok on le fait avec ce Porrigon 2 Euh du coup il reste Un tour ou deux ? Deux ok 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 Euh On peut faire détection Non ça change rien Autant faire bâton passe Merde 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 Ah est-ce que j'ai fait Ah est-ce que j'ai eu le temps Oh il se réveillait insta C'est pas vrai Bon ça va que c'est Evoli qui prend le feu follet Mais relou quoi Très relou quoi Vraiment très très relou Ah est-ce que Est-ce qu'on fait bien un boost à gauche A force de blablater La punition Oh pas lui Non Pas lui On t'a pas invité Katagami Non Pourquoi il vient après que mon paras soit KO J'aurais kiffé faire puissance cacher feu dessus Bon l'intimidation elle va faire plaisir quand même Boost s'il te plaît Dis-moi que j'ai pas fait le con Dis-moi que j'ai eu le temps Oui c'est bon Yes C'est bon Après il a peut-être l'âme sainte Je dis ça comme ça Donc bon Pas trop s'enflammer On va faire abri Pas trop s'enflammer Je suis là Yes Admettons Il fait l'âme feuille Sur Escroco Admettons Nous on fait Mal ombre Ouais on veut pas qu'il remette vers arrière S'il a encore envie Il est trop chiant Iscroco sur le terrain Oh mais non il va faire feuiller l'âme sainte Mais va te faire Mais va te faire Oh on survit Comment ça Quoi on fait pas le chaos Mais non Dans quelle planète Non Non Oh puis j'ai même pas éboulement Bah faut que j'espère qu'il est pas la ceinture force Mais à mon avis là Arrogance de Escroco Sur Katagami Le genre foncé Ah merde Oh non Il fait voir Rien Où Escroco peut peut-être gagner tout seul Ah mais non Avec Boost Shimmer Il va Enfin Il va repasser à plus zéro Ah il fait l'âme feuille Ah c'est intéressant ça Non Oh 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 Escroco le dieu Le dieu J'en ai marre de moi J'ai hésité entre la citrus Et une super berry Sur l'escroco Pour ce combat là J'aurais préféré avoir la super On peut peut-être Triple abri Sur triple abri J'ai gagné Bah ouais Triple abri Derrière Escroco attaque avant tout le monde Blablabla C'est ici C'est compliqué Ouais on va faire triple attaque Sur Tocoréco Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je sais pas De toute façon J'ai besoin que d'escroco Pour gagner maintenant Eclamagic ne tuera pas Pour Egon 2 Ça j'en suis convaincu Il s'en bat les steaks J'aurais kiffé Qu'il fasse l'erreur D'aller chercher l'escroco Parce que Eclamagic Faisait le chaos Sur l'escroco Est-ce que vous y croyez Sur un triple abri Je gagne Allez Evoli brûlé Tu peux le faire Evoli brûlé C'est son petit nom Et là vous allez me dire Oh tu joues pas à Vivata Gros sac Ouais je préfère retour Je préfère retour Oh c'est trop dommage On a séparé Rien du tout Oh c'est quand même Des héros dans mon coeur Pour Egon 2 Et escroco Oh même Toutes les qui Vous restez des héros Dans mon coeur Oh non C'est trop dommage Je suis trop déçu J'avais réussi A avoir le boost Sur escroco Et pour Egon 2 Et ne pas gagner Pour autant C'est vraiment trop dommage Aïe 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 Bon je retenterai ma chance Mercredi Oui bah oui Parce qu'avec la serce Ultra Soleil et Ultra Lune Cette semaine Il n'y a que les combat classé Il n'y a que les CVSA Et les CCJ Pour les appeler Par leur petit nom Du coup Bah je vous dis Rendez vous mercredi J'espère qu'on va gagner Avec cette équipe Ouais je serai déçu De ne pas gagner avec J'espère vraiment Qu'on va gagner avec Franchement J'y tiens J'y tiens J'y tiens C'est beaucoup trop bien Cette équipe est beaucoup trop drôle Ce serait trop dommage De ne pas y arriver Enfin si on y avait Ce serait tellement incroyable Ce serait tellement génial Du coup rendez vous mercredi Si vous aimez l'équipe N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Là je vous force la main Parce que c'est pas possible De ne pas aimer l'équipe Franchement N'hésitez pas à vous abonner Si vous êtes nouveau Et donc rendez vous mercredi prochain Pour le dénouement Le dernier Casser comme jamais Sous soleil et lune Pardon Avec cette équipe Du coup rendez vous mercredi prochain Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501